... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons donc évoquer cette semaine la thématique du réchauffement et du dérèglement climatique et des conséquences que cela peut avoir sur les activités humaines, notamment sur l'agriculture. Comment s'adapter et innover face à ces dérèglements ? Pour en parler, en débattre pendant 20 minutes, un petit peu plus, je suis avec deux invités au cœur de la station de Météo France d'Ajax au Campo de l'Or. Il y a d'abord vous, Patrick Rébiot. Bonjour, merci d'être avec nous. Et merci de nous accueillir, puisque vous êtes le directeur de cette station. Et puis à vos côtés, Madalène Aserpentine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous, technicienne au sein de la Chambre d'agriculture du Haut de Corse et chef du pôle production végétale. Merci beaucoup d'être avec nous pour débattre pendant une vingtaine de minutes. On va d'abord poser les bases de la discussion. Patrick Rébiot, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. La Corse a été en proie à deux vagues de chaleur importantes cet été. La première en juillet, la seconde en août. Et ça, c'est exceptionnel. Elles étaient exceptionnelles, notamment par leur longueur. On est juste sous la durée de 2003. Elles étaient plus intenses. Donc 18 jours en juillet, 15 jours au mois d'août. Donc oui, c'était des vagues de chaleur très sévères et intenses. On a parlé beaucoup de phénomènes de dômes de chaleur. Alors effectivement, elles ont été créées par ce qu'on appelle un dôme de chaleur dans le langage courant. En fait, c'est un anticyclone. Un anticyclone, c'est une grosse colline, un dôme justement, où le rayonnement passe. Le chauffage par le rayonnement solaire est très efficace. Et en plus, c'est un air qui a tendance à s'écrouler et à se réchauffer par effet de compression. Et aussi, une des caractéristiques des dômes de chaleur, c'est des situations de blocage qui expliquent la durée de la canicule. Et malheureusement, ce sont des épisodes qui sont amenés à se répéter de manière de plus en plus fréquente. C'est ce que vous observez, vous, ici à la station. C'est ce qu'on observe absolument. On a les chiffres. 35 épisodes de chaleur depuis 1945. Et en fait, on n'en a que 5 avant les années 2000 et une vague de chaleur avant les années 80. Donc, il y a une probabilité supérieure d'avoir des vagues de chaleur et une probabilité supérieure qu'elles soient de plus en plus intenses. L'année 2023 pourrait être la plus chaude enregistrée au niveau mondial. C'est ce que dévoile un observateur européen. Mais en fait, le record pourrait être battu dès l'an prochain ou dans deux ans. Oui, alors effectivement, l'année 2023, en tout cas au niveau global, a l'air particulièrement chaude. Donc, on attendra la fin de l'année pour décider complètement. Sur l'été, par exemple, 2023, on est à plus d'un degré 3. Donc, il est derrière 2022, 2003, 2017. Finalement, avec les coups de froid qu'on a eus en août, ça a relativement tempéré. Mais ce qui n'empêche pas les vagues de chaleur. Et donc, tout cela peut avoir des conséquences sur les activités humaines, l'agriculture notamment. Madalena Serpentini, donc, vous travaillez à la chambre d'agriculture de Haute-Corse. Paradoxalement, mais heureusement, on a eu beaucoup de précipitations avant l'été. Mais finalement, ça a quand même été un coup dur pour l'agriculture corse. Alors, effectivement, on a eu la chance d'avoir ces pluies qui ont été salvatrices de la saison estivale. Même si elles ont amené leur lot de pression sanitaire sur les productions. Mais bon, ça, c'est notre quotidien et celui des agriculteurs. Les dômes de chaleur ont eu quand même des répercussions, je dirais, sur les productions d'été, notamment les productions maraîchères et les productions de fruits d'été. Car on a eu des baisses de rendement, des baisses de production avec, vous avez peut-être dû le remarquer, des problématiques d'approvisionnement en production locale en ce qui concerne ces produits. Après, sur les productions, je dirais, viticoles ou agrumicoles qu'on connaît ou arboricoles, deux situations. Donc, les productions qui sont actuellement irriguées grâce aux outils de pilotage et à une gestion raisonnée ont pu, je dirais, préparer les périodes de production. Là, nous sommes actuellement en pleine vendange et le mois prochain arriveront les clémentines. Sur, par contre, tout ce qui est autre production non irriguée, donc on a le cas des vignes à hausser, notamment, qui ne sont pas irriguées, ça va donner du fil à retordre aux oenologues parce qu'on arrive avec des raisins qui sont riches en sucre. Donc, des problématiques oenologiques à gérer et des vendanges qui sont avancées, des problèmes sur les olives raies et sur les châtaignes raies qui ne sont pas irriguées. Et là, on va avoir des baisses de rendement qui, malheureusement, deviennent de plus en plus la règle. Un certain nombre de filières, donc, qui pâtissent de cette situation. Mais face à ces dérèglements climatiques, il y a malgré tout un certain nombre d'innovations techniques et technologiques pour tenter, par exemple, d'optimiser nos ressources en eau. C'est ce qu'ont constaté Pierre-Nicolas et Christian Giuliano. On regarde le reportage et on continue le débat juste après. À Vinti, Iséry en pleine orientale, Paul-Marie Thibéry a restructuré l'exploitation lancée par son père, 4 hectares de clémentinier. Il a aussi planté des avocatiers et des orangés. Et pour connaître les besoins de tous ces arbres, il fait aujourd'hui confiance à des sondes plantées dans le sol. Alors voilà, ça, c'est les deux différents types de sondes qu'on utilise sur l'exploitation depuis 4 ans. Donc là, on a les sondes tensiométriques. Ça, c'est des sondes qui permettent de capter la pression qu'émettent les racines des arbres dans le sol pour savoir s'ils sont en manque d'eau ou pas. Et ensuite, là, on a les sondes capacitives. Ça, c'est une sonde qui a des anneaux électriques tous les 10 cm et qui, elle, nous calcule la réserve d'eau qu'on peut avoir dans le sol. Et en fonction de ces analyses, on a des relevés après qui viennent sur le téléphone. On sait quand il faut arroser et combien. Et depuis qu'on a utilisé ce système, c'est devenu un indispensable. On ne peut plus s'en passer parce qu'avant, on naviguait à vue. Et maintenant, on a vraiment un relevé précis de ce qu'a besoin notre arbre, ce qu'a besoin notre sol pour pouvoir donner des récoltes de meilleure qualité. L'avantage qu'on a, c'est au niveau de la qualité du fruit. On a une qualité qui est bien supérieure. On a une tenue du fruit qui est bien mieux au niveau de la récolte. Et c'est aussi pour la santé des arbres parce que de faire des excès ou des stress hydriques, c'est mauvais pour les arbres. Ça crée des maladies fongiques qui sont difficiles à traiter après. Donc, c'est un avantage. Paul-Marie reçoit donc sur son téléphone, via une application, toute information utile pour irriguer au mieux. La filière IGP Clémentine a par ailleurs accepté un jour sans arrosage chaque semaine. Mais alors, que se passera-t-il si la pluie ne tombe plus ? Là, cette année, c'est une année particulière. On a eu des belles pluies au mois de juin, donc ça n'a pas été un problème. Mais si on retombe sur des années comme on a connues, oui, on sait très bien qu'on manque d'eau. Et c'est le cas pour toute la Corse, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les particuliers et les professionnels du tourisme, etc. Donc, on a des solutions qui sont étudiées, de peut-être créer d'autres bassins, de voir si nous, en titre personnel, on ne peut pas faire des bassins de rétention sur les parcelles. Mais ça, c'est des projets qui sont relativement compliqués. Pour l'instant, si on arrive à des grosses sécheresses, on va être vite démunis. Anna Malric est vigneronne à Adione. Sur 10 hectares, elle cultive notamment du chacarelu avec des arbres autour. Pour faire de l'ombre à ses cèpes, elle arrose uniquement les jeunes vignes et si nécessaire. On est dans une zone, ici, sur la côte orientale, qui est quand même assez verte. On a beaucoup d'arbres autour de nos parcelles. On est sur des terrains filtrants, avec une rivière qui ne coule pas très loin, des sources sûrement très profondes. On a un enracinement, ce sont des vieilles vignes qui ont des enracinements très profonds. Donc oui, on a du stress, on a eu quelques baies, des baies qui flétrissent, on a des baies qui sèchent, effectivement. Après, de dire pour l'instant que c'est catastrophique, je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est plus catastrophique, peut-être en Balagne, etc., où il y a vraiment beaucoup plus de déficit. Anna Malric, qui pouvait donc arroser ces jeunes vignes avant le 15 août, ne l'a fait qu'une fois, sur une seule parcelle, car pour elle, une agriculture d'avenir est forcément vertueuse. Je pense que la majorité des agriculteurs font attention, respectent d'arroser la nuit, respectent les jours. Il y a sûrement des excès aussi, comme partout. Au niveau du réseau hydraulique, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes, de fuites, etc. Et on a vu cette année, notamment vers chez nous, dans notre secteur, il y a eu des travaux qui ont été faits pour changer des canalisations, justement, pour améliorer cette déperdition d'eau. Après, je pense qu'il faut vraiment aussi, de toute manière, anticiper sur tout le système. À la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, Julien Bergès est en charge des questions d'irrigation. Formé à Corte, il connaît tous ses enjeux par cœur, et ils sont mondiaux. La consommation de l'eau au niveau mondial est représentée, souvent on entend ce chiffre, à 70% pour l'agriculture. Donc déjà, quand on entend ce chiffre-là, on se dit, déjà c'est énorme, et donc il y a quelque chose à faire. Donc c'est quelque chose, c'est, bah oui, à quoi ça sert quand on utilise autant d'eau ? Cette quantité-là est tout simplement là pour, derrière, faire de l'alimentation. Donc, pas du loisir, cette eau n'est pas là pour arroser des golfes, et nous savons qu'elle va manquer durablement, notamment en montagne. On voit que sur le littoral, on va avoir une tendance à augmenter d'ici 20, 30, 50 ans, d'un à deux degrés, mais par contre, en montagne, quand on s'élève, là on est plutôt sur des températures de hausse de 5 degrés, sur les prévisions. Donc ça, c'est quand même relativement important. On va avoir, en fait, des pluies qui se décalent. On n'a plus, avant on savait, à telle période, on sait qu'on va ramasser tant de litres d'eau, tant de millimètres. Et là, maintenant, en fait, on est plutôt sur des périodes où on se dit, bah, les pluies du 15 août, on les attend encore. Après, il y a des choix politiques aussi qui sont à faire pour savoir quelle est l'importance aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus important de venir distribuer de l'eau aux populations, aux animaux ou à l'agriculture ? Ou est-ce qu'il est plus important de préserver certaines espèces animales ou végétales protégées ? Cet avis pourrait faire bondir les écologistes. Mais si l'on demande des concessions aux agriculteurs, il faudra bien aussi qu'ils soient aidés en cas de situation extrême. Alors, ce n'est pas nouveau. L'un des principaux enjeux pour les années futures, ce sera évidemment celui de l'eau. On parle de retenue collinaire, de sondes pour les sols, de systèmes de forage. Madalena Serpentine, j'imagine que vous travaillez vous aussi sur tout ça à la Chambre d'agriculture. Alors, cette problématique, nous, à la Chambre d'agriculture, à la demande des professionnels, on y travaille depuis maintenant près de 10 ans. Tout le programme, le reportage le démontre, on a eu depuis 10 ans tout un programme d'accompagnement des installations de sondes tensiométriques capacitives pour accompagner les agriculteurs dans le pilotage de la ressource. Alors, deux objectifs. Le premier, c'est comme l'a signalé l'agriculteur, c'était une volonté déjà qualitative au niveau du rendu, du fruit, mais aussi déjà ce souci. Et on n'était pas encore, je dirais, sur les périodes que nous avons connues, ce souci d'économie de la ressource. Donc, nous, nous avons travaillé toutes ces années sur ça. Au plus fort de notre activité, on suivait 69 stations. Voilà. Et on a fait annuellement un gros effort d'accompagnement, de formation, notamment chez les GIA. Les agriculteurs. Qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs, en fait, parce que c'est ça l'objectif d'un organisme de développement, c'est de rendre les agriculteurs autonomes. Et voilà, l'exemple, le reportage le démontre très bien. En ce qui concerne les retenues collinaires que vous évoquez, alors là, on est sur un peu plus complexe parce que ça demande l'intervention de plusieurs intervenants. Donc, nous, on sera, je pense, plus sur la détection, je dirais, des projets où on peut les faire. Mais c'est des projets que nous serons obligés de raisonner avec l'Office hydraulique, ce qu'on fait déjà. Parce qu'il faut des bords d'études derrière, des relevés topographiques que nous ne sommes pas en mesure de porter. Mais qu'un organisme comme l'Office hydraulique pourra faire. Patrick Rébiou, ça vous semble cohérent, ces outils dont on parle ? Quelle est l'avis du météorologue que vous êtes ? Alors, ça me semble d'autant plus cohérent que ça a été évoqué. Le cumul annuel de précipitations, il n'a pas vraiment évolué. Mais il y a une caractéristique, c'est qu'il y a une grande variabilité interannuelle. Par exemple, en 2022, il n'est tombé que 60% de l'eau attendue une année normale. Et donc, par contre, au-delà de ce chiffre de quantité de précipitations, à cause de la chaleur, il y a de plus en plus d'évaporation. Et la végétation, notamment, évapore de plus en plus. Et on va, sinon, vers des sécheresses météorologiques, c'est-à-dire un déficit de précipitations, plutôt vers des sécheresses agricoles plus intenses, plus sévères et de plus en plus fréquentes. Et donc, tout ce qui est mis en œuvre pour économiser l'eau, où, évidemment, ça va dans le sens de ce qu'on appelle l'adaptation à un climat qui a changé. Il existe même un outil dont Météo France est à l'origine avec une association, Canary France, est un portail web en accès libre destiné aux acteurs agricoles souhaitant calculer directement en ligne des indicateurs agroclimatiques locaux à partir de projections climatiques. Concrètement, cela permet d'avoir une visibilité sur les cumuls de précipitations, les vapos de transpiration, la date de gelée. Ça, c'est formidable parce que ça va nous donner forcément des leviers sur lesquels agir en fonction des précipitations. Alors, effectivement, ça a été développé par Météo France et sur l'agro parce que Météo France met à disposition des projections climatiques à l'échelle du territoire. Il y a une certaine échelle statistique et résolue, mais ce sont des paramètres atmosphériques. Et ce qui est intéressant pour les utilisateurs, pour s'adapter, c'est justement d'avoir des indicateurs agroclimatiques dans le cas qui nous préoccupe, complètement adaptés. Donc, on va calculer le déficit hydrique, son évolution en 2050, le nombre de sècherins agricoles. Et donc, effectivement, quand vous allez en ligne, vous allez sur une région, vous cliquez dessus, vous choisissez l'indicateur agroclimatique qui vous intéresse et vous regardez son évolution d'ici 2050. avec derrière l'idée de pouvoir s'adapter justement à des mesures comme l'économie de l'eau avec les sondes, etc. Alors, on le disait à l'instant, ça peut calculer les gelées, c'est-à-dire que le dérèglement climatique, ce n'est pas que dans un sens. Il n'y a pas uniquement des chaleurs de plus en plus hautes. Il y a aussi de plus en plus d'épisodes violents, des orages, de la grêle. Ça aussi, Patrick, j'ai vu que vous l'observez. Oui, effectivement, ça, c'est le cycle de l'eau. Ça a été évoqué, notamment sur la ressource en eau. Le problème, c'est qu'on va avoir des grandes périodes de sécheresse et après, des événements précipitants très intenses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour un degré, c'est-à-dire pour ce réchauffement climatique, ça a déjà augmenté et ça va augmenter en plus si on va vers un réchauffement supplémentaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être difficile à gérer parce que, d'une part, pour l'agriculture, avec des périodes sans précipitation et après, le risque, les orages qui génèrent des vents violents, éventuellement de la grêle. En Italie, par exemple, on a eu un record cette année avec un grêlon de 17 cm. Donc, je ne souhaite pas que ça arrive tous les jours, mais c'est quand même un risque, des orages de plus en plus violents. Ça aussi, madame Serpentine, c'est dur. Pour les filières agricoles, il y a la sécheresse, les chaleurs extrêmement hautes, mais il y a aussi des incendies, des orages de plus en plus violents, de la grêle, du gel même. Ça, il y a quelques dizaines d'années, c'était plus rare en Corse pour les agriculteurs. Ah oui, très clairement. On arrive sur des campagnes de production. Je pense, il me semble, c'était l'année dernière, où on a des vignobles dans le sud qui ont essuyé le gel et la sécheresse tout de suite derrière. Donc là, en termes de maîtrise agronomique pour sauver la plante et après relancer la production, ça nous demande beaucoup, je dirais, d'adaptation et de connaissance. Alors justement, est-ce que l'agriculture corse doit s'adapter à ses dérèglements climatiques ? Mais, ah oui, complètement. Pour caricaturer un petit peu, est-ce qu'il faut planter plutôt maintenant des ananas que des fraises ou du raisin ? On n'en est peut-être pas là, mais est-ce qu'il faut s'adapter malgré tout ? Alors, ce qu'on peut dire de l'accord, c'est que sa situation fait que je pense qu'on est en mesure de produire énormément de variétés, d'espèces. Voilà. Après, il est vrai que ces différents changements, vous parliez de projection agroclimatique, doivent nous amener à penser à de nouvelles productions. C'est déjà le cas. Vous avez des agriculteurs qui se diversifient. Alors, on a la production... Diversifient avec de nouvelles espèces qui n'étaient pas ici cultivées. Voilà. Les avocats, nous avons des agriculteurs qui font des essais sur les fruits exotiques, que ce soit le litchi, la mangue. Voilà. Le champ des possibles, je dirais, est ouvert avec cette problématique de changement climatique. Et sur l'élevage aussi, il va falloir s'adapter à ce que demain, les brebis, les chèvres, les vaches seront plus difficilement élevables en Corse ? L'élevage... Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons toujours défendu les caractéristiques de l'élevage corse, qui est basé sur des races rustiques, qui sont, je dirais, plutôt frugales, qui savent exploiter la ressource. C'est ainsi que nous avons mis en place, au sein du groupe Chambre, un plan d'action pastoral pour, je dirais, apprendre à gérer cette ressource. Parce que tout, ce n'est pas d'aller sur les estives et de pouvoir consommer. L'idée, c'est aussi d'organiser cette utilisation. Donc là aussi, ça demande beaucoup d'accompagnement des techniques et de maîtrise de la part des éleveurs. Patrick Rébué, que ce que vous voyez ici, au centre Météo France, vous pensez, vous, que l'agriculture corse va devoir s'adapter ? Avec vos prévisions, ce que vous voyez ? Oui, je pense qu'il y a des chances. D'abord, on est quand même une île avec un relief important. Et bon, effectivement, la montagne se réchauffe plus, mais les températures qui iront à des altitudes, mettons 800 mètres, seront toujours inférieures à celles qu'on va rencontrer dans un climat futur sur le littoral. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, on peut penser des relocalisations avec des climats qui correspondent aux cultures qu'on peut envisager. L'un des prochains enjeux, ce sera aussi de s'adapter tout en maintenant une agriculture vertueuse. Ça sera un enjeu compliqué, mais qu'il faut garder à l'esprit. C'est déjà ce que nous faisons au quotidien, de rendre l'agriculture vertueuse. Les agriculteurs sont engagés dans ces démarches depuis un moment, que ce soit dans la réduction des produits, de l'utilisation des pesticides. Et ça passe par des pratiques alternatives, mais qui sont aussi, je dirais, des infrastructures, ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques, qui vont permettre aussi de préserver la production. Je pense à l'agroforesterie. Dans le cadre du plan France Relance, on a installé près de 10 kilomètres de haies champêtres, justement, sur certains vergers et certains vignobles qui doivent les protéger du réchauffement climatique, des problématiques d'enherbement au sol pour maintenir l'humidité. Ce sont toutes des techniques, je dirais, qui sont déjà mises en œuvre. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux d'avoir participé à cet enregistrement, d'avoir débattu avec moi pendant une vingtaine de minutes. Merci aussi aux équipes techniques de France 3 Corse, via Stella, qui ont permis la réalisation de cet enregistrement en extérieur. Tout de suite, l'information continue, avec à suivre votre Noudizia, les Iniguagours. S'abonazech.